Comment reconnaître une urgence médicale ? On en parle avec mon invité, le professeur Frédéric Annet, qui est chef du service des urgences du CHU à Vicennes et du SAMU 93, le SAMU de la Seine-Saint-Denis. Et à noter que c'est le plus important d'Île-de-France. Les 4 SAMU d'Île-de-France sont à peu près de la même taille avec une activité qui est comparable. Mais c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, nous avons beaucoup d'appels et une activité importante liée au fait que dans ce département, il y a en fait peu d'offres de soins de médecine libérale. Et donc beaucoup de patients ne trouvent pas un médecin généraliste, un médecin à appeler, et donc appellent le 15. Mais ces appels sont les bienvenus, on répond à ces appels, on donne des conseils quand ce n'est pas des urgences, évidemment, des urgences vitales. Un mot sur l'hôpital à Vicennes qui a été inauguré le 22 mars 1935 sous le nom d'Hôpital Franco-Musulman de Paris. Il a adopté le nom à Vicennes en 1978 et il a été conçu par l'architecte Maurice Mantoux, à qui on doit également la mosquée de Paris. Tout à fait, l'hôpital à Vicennes, quand on en parle un petit peu dans le département, et puis quand on voit des vieux Algériens, par exemple, qui viennent dans cet hôpital, dans le département de la Seine-Saint-Denis, ils ne l'appellent pas l'hôpital à Vicennes, ils l'appellent le Franco-Musulman. C'est un hôpital qui, à l'origine, était dédié justement pour soigner, c'était, je crois, ce devait être de Gaulle qui avait conçu ce projet, qui était pour soigner plutôt les gens de Nord-Afrique, entre guillemets, ce qu'on appelait les colonistes, et pour montrer qu'on s'occupait bien, en fait. Et c'est un hôpital qui était, à l'origine, extrêmement bien doté en technologie, qui à l'époque était une technologie moderne, et c'est rapidement devenu un centre hospitalier universitaire. C'est-à-dire qu'il y a l'université qui est venue dans cet hôpital, et l'hôpital à Vicennes, c'est le centre hospitalier universitaire de la Seine-Saint-Denis, et on en est extrêmement fiers. Qu'est-ce que les urgences d'un hôpital nous disent de la société dans laquelle on est ? Les urgences de l'hôpital est un miroir, un reflet de la société. Et c'est vrai qu'en fonction de la localisation de l'hôpital, la localisation des services d'urgence, on dessert et on serre le bassin de population. Alors il est vrai que, pour l'hôpital à Vicennes, on est, si vous voulez, un hôpital situé à Bobigny, au milieu des cités, et nous sommes amenés à soigner toute la population de la Seine-Saint-Denis aux alentours de cet hôpital. Et donc on retrouve un petit peu les caractéristiques sociales, mais aussi sanitaires de la Seine-Saint-Denis, qui se caractérisent par une très grande précarité, par des nationalités multiples, et aussi par un état sanitaire qui est effectivement assez catastrophique, puisque bien souvent, les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller dans des consultations de médecins classiques viennent à l'hôpital et on retrouve toutes ces populations un peu défavorisées, qu'on prend parfaitement en charge, et c'est notre rôle dans le cas des urgences. Oui, mais il y a aussi des gens qui ont du mal à obtenir des rendez-vous chez un généraliste et qui se retrouvent aux urgences aussi, pour des pathologiques qui ne devraient pas y être finalement. Alors ça, ce n'est pas qu'à l'hôpital à Vicennes, c'est partout en France. On assiste actuellement à une difficulté, à une raréfaction de l'offre de soins de ce qu'on appelait, nous, la médecine traditionnelle française, c'est-à-dire le médecin de famille qui allait à domicile même le week-end, ce médecin généraliste qu'on pouvait déranger à toute heure du jour et de la nuit, et actuellement, on en a de moins en moins. Il y a une espèce de raréfaction de cette offre de soins, et souvent par facilité, sur des pathologies qui effectivement sont plus des pathologies de médecine générale, qui sont des pathologies bénignes, ces patients viennent aux urgences. Alors bien sûr, on ne les refuse pas, on les accepte, et pour nous, ce n'est pas forcément une énorme charge de travail. L'encombrement des urgences, et ça, le public ne le sait pas forcément, ce n'est pas forcément les patients qui viennent parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Ces patients, ils ne nous prennent pas beaucoup de temps. C'est plutôt les patients, au contraire, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être hospitalisés, et pour lesquels on ne trouve pas de lit à l'hôpital. Et alors ces patients, là, nous prennent beaucoup de charges de travail, encombrent les services d'urgence, et c'est un vrai problème d'aval. Les problèmes d'amont, si vous voulez, pour nous, c'est... Alors bien sûr, ces patients vont attendre un peu plus que les autres, mais pour nous, ça ne nous pose pas énormément de problèmes en termes de prise en charge, en termes de suite, puisque c'est les patients, finalement, que l'on va examiner, on va faire un diagnostic, on va leur donner une ordonnance, et ils vont repartir avec leur ordonnance. Mais est-ce que vous les faites attendre exprès pour qu'ils ne reviennent pas ? Pas du tout, encore une fois... Est-ce que ça, c'est une rumeur ? On dit, finalement, on te fait poireauter pour t'expliquer que, finalement, tu n'as rien à faire aux urgences ? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la politique des services d'urgence. La politique des services d'urgence, elle est simple. Ce n'est pas le premier arrivé qui est le premier servi. C'est celui qui a la pathologie la plus grave qui est le premier servi. Donc, évidemment, ceux qui ont des pathologies les moins graves, on va, bien sûr, s'en occuper. Mais une fois qu'on aura évacué, tous les patients et pris en charge, tous les patients qui présentaient des pathologies extrêmement graves, qui devaient obtenir une sanction thérapeutique très rapidement. Vous avez déjà fait le planning du 31 décembre ? Oui, c'est moi qui suis de garde. Bon. Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier, ces gardes, des fêtes ? Par exemple, de fin d'année ? Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez, cette période du mois de décembre ? Ou finalement, c'est comme tout le temps ? Non. Bon, j'ai maintenant une trentaine d'années d'expérience. Donc, des fêtes, j'en ai passé dans les hôpitaux. Alors, c'est toujours, d'une part, une ambiance un peu particulière à l'hôpital. On essaie quand même de s'aménager un petit peu de temps de repos avec un aspect un petit peu festif. Ensuite, il y a les patients. Bien sûr, c'est les patients qui viennent aux urgences parce qu'il y a eu des accidents, il y a eu des indigestions, il y a eu des décompensations de maladies chroniques suite à des excès dus aux repas de fête. Mais ce n'est pas forcément le jour de la fête, c'est plutôt le lendemain, voire la semaine d'après, où toute une série de pathologies, par exemple des pathologies cardiovasculaires, peuvent s'aggraver suite à un écart de régime. Par exemple, lorsqu'on mange un peu trop de fruits de mer, on ingurgite beaucoup de sel et on peut déclencher ce qu'on appelle nous l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire une décompensation cardiaque d'une pathologie qui était jusqu'à là bien équilibrée. Donc c'est plutôt du post-fête qui font que les urgences tout d'un coup vont avoir une vague de patients qui ont mal supporté, on va dire, les excès du jour de la fête. Mais le jour de la fête, c'est plutôt de l'accidentologie, de la petite traumatologie. Ce qui n'est pas traité dans votre livre. D'ailleurs, toute la partie traumatique n'est pas traitée. Tout à fait, c'est un choix que l'on a fait. Sinon, il aurait fallu faire un bouquin de 2000 pages. Nous n'avons traité que les urgences médicales. On n'a pas traité les urgences traumatiques. Donc, 31 décembre, on peut aller aux urgences tranquilles. Le personnel n'est pas en train de boire du champagne et en train de faire la fête avec des cotillons. Non, non, pas du tout. Alors bien sûr, on essaie d'avoir un moment festif, mais on peut aller aux urgences. On est des services qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en particulier pendant les fêtes. Je ne sais pas si on peut y aller tranquille, parce que quand on va aux urgences, on n'est jamais tranquille. Si on y va, c'est qu'il se passe quelque chose. En général, on n'y va pas avec un grand sourire, mais il n'y a aucun problème sur la continuité des soins. Dans les périodes de fête, on est largement habitué. Qu'est-ce qu'il faut amener quand on va aux urgences, justement ? De quoi est-ce qu'il faut se munir ? De quoi est-ce qu'on a besoin ? Alors, lorsque la pathogée n'est pas gravissime, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'enregistrer administrativement le patient, il est bien que le patient ait ses papiers d'identité, ait sa carte vitale. Ce n'est pas simplement pour faire un contrôle, c'est simplement que ça accélère, parce qu'on va prendre le numéro de sécurité sociale pour créer le dossier du patient, et ça accélère la fabrication du dossier électronique du patient. Mais rassurez-vous, un patient en situation régulière, qui n'a pas ses papiers, etc., tous ces patients sont bien sûr accueillis aux urgences, dans le cadre des urgences médicales, et sont diagnostiqués, traités et pris en charge. Qu'est-ce que vous voyez le plus, vos urgences ? Quels sont les cas que vous voyez le plus ? Oh ben écoutez, nous, à l'hôpital La Vicenne, on traite toute la pathologie médicale et chirurgicale de l'adulte, donc on ne fait pas les enfants, et on ne fait pas non plus les urgences de la femme enceinte qui sont dans un autre hôpital, qui appartiennent au même groupe hospitalier. Alors qu'est-ce qu'on fait comme pathologie les plus fréquentes ? D'abord, il y a toute la petite traumatologie, les entorses, les entorses de chevilles, toute la traumatologie des membres supérieurs, des membres inférieurs, tous les petits bobos, tous les points de suture qu'on fait, ça c'est du quotidien, quotidien. Alors au niveau des urgences médicales, on a toutes les urgences, on va dire, abdominales, les douleurs abdominales, c'est très 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 fréquent, mais c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans ce livre, une douleur abdominale, ça peut être complètement bénin, mais ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement grave, donc il y a des signes spécifiques qu'on sait reconnaître, et des examens qu'on sait indiquer pour faire le bon diagnostic. Comment reconnaître une urgence médicale ? Je vous conseille de lire, y a-t-il urgence ? C'est un guide, un guide pratique aux éditions Flammarion, avec le professeur Frédéric Canet, qui l'a co-écrit, qui est notre invité aujourd'hui. Il y a deux cas de figure chez les patients. Il y a les patients qui, pour un oui ou pour un non, s'affolent et qui vont aux urgences, et puis il y a ceux qui disent, de toute façon, ça va passer. Alors comment faire le tri entre un symptôme a priori bénin et une urgence médicale absolue ? C'est tout l'objet de cet ouvrage que j'ai écrit avec Sandrine Trouvelot. C'est de pouvoir donner les moyens aux gens qui présentent une douleur, qui présentent un petit signe, par exemple un saignement, une petite hémorragie, de pouvoir dire, ah là, c'est pas normal, c'est peut-être grave. Là, finalement, non, il n'y a pas de signe inquiétant. Et c'est donner les moyens aux patients lui-même de pouvoir un petit peu guider ce qu'ils doivent déclencher. Est-ce qu'ils doivent appeler le 15 ? Parce qu'il y a possiblement quelque chose de très grave. Ou finalement, bon, ça peut attendre un petit peu, je vais appeler mon médecin. Oui, j'attendrai demain, je vais attendre que ça passe. C'est ça le truc. C'est ce constat qui, pour moi, médecin en gentil, m'a toujours affolé, c'est de voir des patients qui avaient ces symptômes, qui avaient ces petites caractéristiques de symptômes et qui, finalement, on les voit en grande urgence, voire en arrêt cardiaque. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, un patient qui a mal dans la poitrine, si cette douleur va dans le bras gauche, dans l'épaule ou dans la mâchoire. Tout ça, c'est des signes qui font penser à un infarctus humocarde pour lequel il faut agir sans perdre un instant. Mais est-ce que, finalement, pour des gens qui ont tendance à avoir des douleurs humatismales ou qui ont des douleurs musculaires, est-ce que c'est vraiment très différent d'une douleur musculaire ? Ou est-ce que ça pourrait justement passer pour une douleur musculaire ? Les gens se disent « Oh, ben non, j'ai dû me froisser quelque chose, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai dormi sur le coude. » Vous voyez, c'est… C'est justement tout l'objet de cet ouvrage, de pouvoir un petit peu classer, si vous voulez, les symptômes sur une douleur, par ses caractéristiques, par ses spécificités, savoir ce qui est plutôt du ressort d'une maladie qui est plutôt bénigne ou qui, attention, là, je ne dis pas que c'est à 100%, sinon la médecine ne serait pas faite par des médecins et ça serait trop facile. Mais là, ce signe-là, il faut quand même un médecin inquiétant pour me rassurer, je vais appeler le 15. Et en appelant le 15, le médecin régulateur, le médecin du SAMU, va vous dire « Ben oui, là, c'est vraiment inquiétant, je vais vous envoyer un médecin qui va faire le diagnostic » ou il va vous dire « Non, je vais vous donner conseil » et vous pouvez appeler votre médecin. Et donc, c'est un peu donner les moyens à la population de savoir faire un petit choix dans ses symptômes pour savoir finalement ce qui est du bénin ou ce qui peut effectivement inquiéter le patient. Ce qui ne doit pas être différé, finalement. Exactement. C'est ça, la question. Comme on le disait tout à l'heure, pour nous, médecins urgentistes, on a une médecine tout à fait classique, mais avec une contrainte supplémentaire qui n'ont pas les autres spécialités, c'est le temps. On doit minimiser le temps. Plus le temps est minimisé, plus on agit rapidement, meilleur est le pronostic pour le patient. Je vous donne un exemple. L'accident vasculaire cérébral. Avant, on n'arrivait pas à les guérir. Actuellement, si on agit en moins de 4 heures, on arrive à guérir complètement d'un accident vasculaire cérébral. On le retrouve complètement. On le retrouve complètement. On a les moyens. En tout cas, on ne guérit pas à 100%, mais on a les moyens d'agir. Mais c'est sûr que passer un certain délai, c'est trop tard. Les lésions sont irréversibles. Et donc, le fait de reconnaître un signe d'un accident vasculaire cérébral et de ne pas se dire « Oh, j'attends un petit peu, ça va sûrement passer. » Par exemple, un bras qui répond moins bien que l'autre, un sourire, une langue qui se déforme, un patient qui a du mal à trouver ses mots, des problèmes oculaires, par exemple de voir double, ou ne plus voir d'un œil, ou voir qu'une partie de son champ visuel. Tout ça, ce sont des signes. Ce n'est pas la fatigue. Exactement. Il ne faut pas les négliger. Il faut tout de suite appeler parce que ces signes-là peuvent être dans le contexte d'un accident vasculaire cérébral et pour lesquels, nous, on doit agir très, très, très vite. Le fait d'attendre, de dire « Ça va passer, j'appelle dans deux heures, si jamais ce n'est pas passé », eh bien, c'est trop tard. C'est trop tard pour nous. C'est un petit peu l'objet de ce livre et puis aussi de dire « Non, ces symptômes, c'est complètement bénin, vous appelez votre médecin, ce n'est pas à peine d'appeler le SAMU ou d'aller aux urgences ».